Donc, comme je t'ai expliqué, on fait ça, c'est pour la partie sonore du vent, c'est-à-dire que là, c'est le vent qui siffle, l'orgue éolien, ce qu'on appelle l'orgue éolien. Donc, la première chose à faire, c'est qu'on va utiliser un matériau assez basique, qui est du tube Hiro, tube d'électricien, en dimension, une dimension, je ne sais plus laquelle, on va regarder la dimension. Ça, c'est du 20, ça ? Oui, c'est du 20 mm. Du 22. Alors, la dimension du tube Hiro, c'est, plus que ça, c'est du 25 mm, c'est le plus gros, je crois, pour les casquettes. Et le 25 mm correspond au bouchon. Ah oui. D'accord ? Voilà. Donc, le tout, c'est de préparer les tuyaux qui font environ une quinzaine de centimètres. Le perçage, il est fait avec une meule qui sert à affûter les ciseaux qui a été mis sur une perceuse colonne, et qui va permettre rapidement de pouvoir faire les premières fentes, qui seront ensuite retravaillées par les gamins. Alors, les gamins, pour retravailler, eh bien, ils vont utiliser le papier de verre que nous avons collé sur une boute, une boute de bois, pour ébarber. Le but, c'est d'enlever un peu ce qui dépasse. Il reste la partie intérieure, et la partie intérieure, elle peut être envoyée, enlevée, avec des petites... Moi, je l'ai fait avec les ciseaux, mon, tu vois ? Là, on est sur une barre pédagogique, donc, on se fournit en petites limes, et avec une petite limes, en respectant l'angle, parce que le but n'est pas de casser l'arête, il ne faut surtout pas casser l'arête. Donc, on va donc, l'enfant va donc ébarber, c'est-à-dire enlever le surplus, hop, pour pouvoir avoir une partie propre, ici. Et on vérifie à l'intérieur, qu'il ne reste rien, toujours avec la limes. Voilà, c'est fait. Donc, la pièce est prête, est prête. Alors, ensuite, donc, l'animateur va s'équiper d'une petite perceuse, comme ici, et dans sa préparation, il va, bien entendu, percer l'un des bouchons. Ce qu'il faudra, donc, deux bouchons pour fermer les deux extrémités. Ça, c'est des bouchons de Perrier, ça ? Oui, enfin, ça peut être aussi... C'est un petit peu plus petit. Oui, mais ça peut être ça, ça marche aussi, peu importe le bouchon. Non, mais... On récupère, donc on est dans la récupération. Donc, la mise en place est assez facile. Par contre, il faut que tu perces, là, si j'ai bien compris. Oui, il y en a un qui est percé, et tu vas voir pourquoi. Parce que tu ne peux pas mettre un bouchon liège, tu ne pourrais pas le boucher par l'intérieur. Non, mais il faut être plutôt... Non, non, il vaut mieux être plutôt dans la récup, et des choses basiques qui soient faciles. Non, mais je pense à ça, toi. Attends, parce que... Oui, mais non, mais non, ce n'est pas assez gros, le bouchon. Donc, ici, on fait mettre de la colle. Donc, c'est une activité quand même pour des CMA. Donc, ce n'est pas une activité pour des maternelles, bien sûr. Voilà, parce qu'on utilise quand même des pistolets à colle à chaud, etc. Voilà, on met le bouchon, bien correctement. Voilà, il va être collé. Alors, il reste celui-ci qui a été percé. Donc, préalablement... Ah, il y en a un qui n'est pas percé. Voilà, alors préalablement... Alors, il faut que je retrouve la ficelle. Voilà, j'y arrive. Parce que là, en même temps, je donne toutes les informations. Voilà. Je donne toutes les informations qui sont enregistrées. Voilà. Donc, au niveau du fil, on va utiliser une ficelle à serre-volant polyester, qui soit d'une résistance suffisante. C'est-à-dire environ 50 kg, ce qu'il faut. Voilà. On coupe à chaud un morceau de fil qui fasse 50 cm. Donc, ici, on a 50 cm. Donc, ça, ça peut être réalisé. Je vais vous montrer la solution pour réaliser des découpes dans les préparations. Parce que dans les préparations de ce type d'atelier, on ne va pas s'amuser à préparer fil par fil. Donc, pour la préparation, c'est tout simple. On prend un bout de bois qui fasse 25 cm. On dit donc que ce soit celui-là. On prend la ficelle. On enroule la ficelle autant de fois que l'on a des lèvres. Ça, je l'ai fait, ça. Oui. Je suis en train d'enregistrer. Oui, pardon. D'accord. Donc, afin de pouvoir couper et d'avoir 30 préparations d'un coup. Donc, on optimise. Bon. Ça, c'est une astuce. Une fois qu'on a fait ce bout de ficelle, on va prendre le bouchon qui a été préalablement percé. On fait enfiler cela par les lèvres. Et derrière, on va donc faire un double nœud. Mais si on ne sait pas faire le double nœud, ce qui tient bien aussi, c'est un nœud sur une cocarde. C'est-à-dire qu'on fait une petite boucle, comme ceci, parce que le nœud aura une double épaisseur. Moi, je préfère faire le nœud de pêcheur, qui est un nœud simple, mais qui a été doublé. C'est-à-dire qu'il y a deux... On connaît bien en escalade. Je recommence. On enfile le fil qui est adéquat et qui correspond au perçage que l'on a fait. Le perçage qui ne doit être ni trop étroit pour la facilité, ni trop gros. Parce que derrière, il va quand même y avoir un double nœud. Donc, si l'enfant ne sait pas faire ce double nœud, et si on n'y arrive pas, l'animateur, il doit s'impliquer. Et lui, par contre, il doit savoir le faire. Une condition sine qua non. On vérifie. Voilà, ça tient. Parce qu'il ne faut pas que cette partie-là, elle parte. Bien. Il reste ici à voir la partie qui va permettre de faire la rotation. Et cette partie-là est réalisée... Alors, tout à l'heure, nous étions toujours avec les bouts de bois. Les bouts de bois... Donc, il y a toujours des chutes dans ces bouts de bois. Donc là, le gamin va être équipé d'un bout de bois qui fait une vingtaine de centimètres. Un bout de bois de sapin, ou un bout de bambou, enfin, peu importe. Voilà. Donc, le travail préalable, bien sûr, c'est de casser toutes les arêtes afin que les enfants ne se mettent pas les écharbes dans les doigts. Voilà. Un petit travail qui permet aux gamins d'être en contact avec la matière. Ça, c'est très important dans tout travail du décollage. Il faut bien connaître le matériau qu'il usine. Et ensuite, on va être sur la même méthode que tout à l'heure dans notre harpe éolienne. Pour la préparation des ateliers, il faut toujours que les scotches aient été prédécoupés et placés sur du papier sulfurisé. Ça, on l'a vu en formation. Ça, il faut le répéter aux animateurs qu'il y a des choses à faire pour éviter de trop galérer. Où est-ce qu'il est, mon... Voilà. Donc, ici, c'est la même chose. On va donc faire un nœud de blocage. On va faire faire, pardon. Un nœud de blocage. Ce nœud de blocage, il va se retrouver, bien sûr, derrière, ici. Et ensuite, on va donc refermer le scotch et toujours terminer avec notre petit scotch, comme ceci. Et en repliant, c'est une double sécurité, afin qu'il n'y ait pas de glissement de la cordelette. Parce que là, on est en rotation. Donc, c'est une activité aussi, quand elle est pratiquée en milieu scolaire, il faut que les gamins respectent bien les distances entre eux. Voilà. Ici, c'était quasiment terminé. Par contre, il faut mettre un soin particulier au niveau du collage. Il ne faut pas que la baguette fiche le camp. Donc, on n'hésite pas à mettre de la colle sur le nœud. C'est une sécurité supplémentaire. On en colle le nœud. Et là, on n'hésite pas, la gamin n'hésite pas, pas à remplir, mais à en mettre suffisamment, pour que lorsque ça va être ici, dessus, ça tienne bien. Et éventuellement, on peut même se permettre de faire un petit cordon supplémentaire autour. Parce que il vaut mieux être bien sûr que tout ça va tenir. Voilà. On met ça bien droit. Et voilà. Donc, on laisse sécher. environ, enfin, on laisse refroidir plutôt, pendant environ une dizaine de minutes, pour être sûr que tout ça soit bien collé. Voilà. Donc, on obtient cet ustensile, qui est un orgue éolien. Et là, on va faire du vent relatif par la rotation. Mais également, comme pour la harpe, s'il y a du vent, le gamma peut très bien placer ça dans le vent, orienter, et on va obtenir un sifflement. Donc, on fera l'expérimentation tout à l'heure. On la filmera tout à l'heure. Voilà. Alors, après la décoration, Et là, je suppose que l'ouverture déterminera un son plus ou moins important ? Oui, oui, mais bien que là, on est dans une activité de découverte, donc la fente, on fera la même pour tout le monde. Mais après, bien sûr, on peut élaborer. Après, on peut imaginer avec des tuyaux de gouttières, faire un travail collectif avec les gamins, et faire des fentes beaucoup plus grandes, et faire un orgue accordé, avec des gouttières de 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, que l'on va installer dans un lieu de l'école ou du centre aéré, et qui va se mettre à siffler naturellement avec le vent. Oui, on peut imaginer après des travaux collectifs. Mais là, on est sur la découverte, on est sur la base. Alors là également, toujours avec les poscas, et bien le gamin, il a une part décorative, parce qu'il faut savoir que dans la réalisation de ce type d'objet, les gamins vont être à différents niveaux d'avancement. Donc les autres, et bien, ils vont pouvoir se décorer. Moi, ce que j'incite à faire, c'est des décorations par des motifs répétitifs. Voilà, par exemple, on fait des petites courbes, on change de couleur, on va travailler sur des motifs un peu comme les aborigènes, les ronds, les traits, les points. Voilà. Et ce petit travail de décoration se fait dans le calme, et ça permet aux gamins qui ont pris de l'avance, et bien, d'être en attente, occupés de leurs camarades, afin d'être toutes, tous au même niveau. Donc voilà, la décoration, qui c'est un peu sur le principe des aborigènes. Voilà ici, la peau ou l'orgue éolien que l'on testera tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada